Je suis en compagnie de Nathalie Joannet, directrice générale du Centre de services scolaires de la Seigneurie des Mélis. Bonjour, Mme Joannet. Bonjour, M. Asselin. Bon, on l'a vu, ce coup-là. Ça fait quelques fois qu'on prend. Donc, commençons donc par parler de la dernière année. C'est une année qui a été difficile, autant pour les enseignants que pour l'administration du Centre de services scolaires. Vous avez relevé, je crois, le défi avec brio. Si vous me parliez un peu de tout ce dont vous avez eu à vivre depuis mars dernier, quand on a annoncé un vendredi, il me semble, que les écoles étaient fermées. Le 13 mars, exactement. Le 13 mars, voilà. Le 13 mars 2020. Alors oui, un défi dans lequel on est encore. Ce n'est pas terminé. Une situation qui a demandé beaucoup, beaucoup d'adaptation et de résilience, j'ai le goût de dire, M. Asselin, et ce, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des équipes administratives, mais surtout le personnel enseignant dans les écoles. Et j'ai le goût d'ajouter aussi nos élèves, hein, parce qu'actuellement, c'est une situation hors de l'ordinaire. Et cette situation-là fait en sorte que tout le système est actuellement déstabilisé. Oui, qui aurait un moment donné que les élèves auraient le goût d'aller à l'école et pas de rester à la maison. Exact, exact. Puis ce qui est important aussi, c'est que, bon, évidemment, qu'en éducation, notre mission est de vraiment, là, assurer des services éducatifs de qualité. Nous, on génère notre produit, c'est la réussite, hein, c'est la diplomation et la qualification. Et actuellement, la priorité est davantage sur l'état d'urgence sanitaire. Alors, on doit s'assurer d'abord et avant tout de la santé, de la sécurité de nos élèves, mais aussi de notre personnel, ce qui fait en sorte que les priorités ont été un peu inversées. Alors, c'est tout un défi, mais la beauté au CSSEMI, c'est que c'est dans notre culture, hein, le travail d'équipe, le travail de collaboration. D'ailleurs, ça fait partie de nos valeurs. Et plus que jamais, nos trois valeurs, j'ai le goût de vous les re-mentionner parce qu'on les a mis vraiment, vraiment, on les a bien incarnées, tout le monde. Alors, tout le volet de la rigueur pour les règles de santé, sécurité, tout le volet de la bienveillance, parce que dans une gestion de crise où on est tous déstabilisés, bien, d'abord et avant tout, il faut prendre soin de soi puis prendre soin des autres. Et l'importance de ne pas travailler seul, de le travailler en équipe, donc la collaboration. Oui. Là, les enseignants sont pour la plupart de retour en classe, donc on donne des cours dans les écoles. Espérons que ça va rester comme ça, mais il y a eu une période où est-ce qu'il a fallu qu'ils redoublent d'imagination, qu'ils fassent des cours à distance. Comment ça s'est passé, tout ça? Et est-ce qu'on est en train un peu d'assister au balbutiement de peut-être une école, une nouvelle sorte d'école dans l'avenir? Oui. Vous avez raison. Puis d'ailleurs, j'en profite pour saluer toutes, en fait, les équipes écoles parce que vraiment, ils ont toute mon admiration. En l'espace de 24 à 48 heures, nos équipes ont été interpellées pour basculer dans notre jargon en enseignement à distance. Et depuis plusieurs mois, ça n'a pas arrêté, là. Et ce n'est pas quelque chose qui a été stabilisé dans le temps. Alors, on a nos élèves, puis notre objectif était de protéger le plus possible l'école, c'est-à-dire d'avoir des élèves en classe. Mais évidemment, dans le respect des règles puis des consignes de la santé publique, nos petits du primaire sont à l'école à temps plein, tandis que nos élèves du secondaire sont en classe une journée sur deux. Alors, et là, on a eu de tout. On a un mode hybride d'enseignement, c'est-à-dire parfois en classe, parfois en distance. Parfois, on a eu des enseignants aussi qui ont eu la COVID ou qui ont été en isolement préventif et qui ont dû demeurer à la maison. Et là, on avait les élèves en classe et l'enseignant à la maison. Donc, un système d'échange qui allait vraiment, là, ou à la maison ou en présentiel, enseignant personnel ou élève. Et ça, on vit là-dedans vraiment, là, depuis plusieurs mois. Alors, beaucoup, beaucoup de travail d'adaptation de la part de nos enseignants, beaucoup, travail d'adaptation aussi de la part de nos élèves et un très bon soutien de nos familles, de nos parents aussi. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe dont on est fiers, mais évidemment, on navigue dans de l'inconnu et on est en train de développer, effectivement, vous avez raison, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de faire. Parce que ça a bien fonctionné. Les résultats sont là, j'imagine, hein? Oui, mais c'est sûr que, oui, les résultats sont là. Puis, nous, ce qui est intéressant, c'est que dans notre plan d'engagement vers la réussite, on avait déjà un enjeu où on souhaitait donner un peu plus d'espace puis d'encourager davantage les pratiques pédago-numériques. Alors, c'est sûr que là, on a travaillé à la vitesse grand V, j'ai le goût de dire. Et chez nous, bon, personnellement, je suis de nature assez positive. Puis, dans le fond, ce qu'on a essayé de faire, l'équipe ensemble au niveau de la direction générale, c'est de transformer la crise en opportunité. Alors, à partir du moment où on a lancé ce message-là, en disant, bien, évidemment, l'idée, c'est de ne pas se mettre la tête dans le sable, mais davantage dire, bien, est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui peut nous aider de grandir puis se développer là-dedans? Alors, la réponse, ça a été oui. Et c'est là que l'enseignement à distance, on a fait beaucoup, beaucoup de développement avec l'équipe, notre équipe de la technologie, des technologies de l'information et les services éducatifs. Alors, il y a eu trois plateformes qui ont été développées, une plateforme pour les élèves, une plateforme pour les parents, mais aussi une plateforme pour nos enseignants. OK. Alors, l'idée étant de soutenir tout ce beau monde-là dans ce grand changement, je dirais, qu'on n'a pas nécessairement choisi dans nos priorités, mais que la vie a fait en sorte qu'on devait, là, s'adapter vraiment rapidement. Et on en est très fiers parce que ces trois plateformes-là, ce sont des développements maison, des développements centres de service. Bien sûr, on travaille avec d'autres centres de service, on travaille avec l'équipe ministérielle, mais c'est une grande fierté qu'on a là-dessus, d'autant plus qu'on a fourni à nos élèves, évidemment, qui avaient besoin des Chromebooks pour pouvoir poursuivre l'enseignement à distance. Mais un projet particulier au centre de service aussi, c'est qu'on a aussi équipé notre personnel enseignant en se disant, bien, il faut donner les meilleures conditions à notre personnel enseignant si on veut, là, leur mettre vraiment, leur permettre, leur offrir l'opportunité, là, de vraiment, là, s'adapter, là, rapidement à la nouvelle réalité qui est l'enseignement à distance. Là, on est à l'aube de la semaine de relâche, on va entreprendre les derniers droits vers la fin de l'année scolaire. Est-ce qu'il y a des inquiétudes par rapport aux notes, à la réussite des élèves au CSSEMI? Écoutez, oui, ce serait d'être malhonnête que dire non, dans le sens qu'une crise de cette ampleur-là ne peut pas passer inaperçue. J'ai le goût de vous dire que nos élèves qui étaient fragiles avant la pandémie demeurent fragiles. On a des élèves qui étaient peut-être bien centrés sur la réussite avant la pandémie, qui sont en... Ou la réussite, elle est encore au rendez-vous, mais ce qui nous préoccupe, c'est plus tout le volet de la santé mentale. Santé mentale de nos élèves, bien sûr, mais aussi de notre personnel. Alors, on redouble le défaire dans nos actions, dans l'ajustement de nos interventions aussi, pour s'assurer que nos actions vont porter fruit au niveau de la santé mentale, entre autres. Et comme vous le disiez, évidemment, 5 février, vous l'avez vu dans les médias, on a annoncé, le ministère a annoncé que c'était la fin de la première étape, parce que les bulletins ont été ajustés. Alors, nos équipes sont à pied d'œuvre pour bien analyser la réussite, bien cibler les élèves. On a déjà une multitude de ressources dans nos écoles. Rattraper ceux qu'on aurait peut-être perdu en chemin? Oui, rattraper. J'aime pas le mot rattraper, mais parce qu'il y a déjà beaucoup de mesures dans nos écoles. Évidemment, nos enseignants travaillent fort, travaillent en équipe. Il y a des services de soutien, il y a des services professionnels, il y a le tutorat qui a été annoncé récemment. L'idée ici, c'est de mettre le bon filet de sécurité autour de l'élève avec la bonne ressource, la bonne intervention, mais tout ça en le faisant en équipe, bien sûr. Mais oui, on va continuer de suivre ça de très près comme on a l'habitude de le faire. Il y a d'autres actions qu'on regarde d'ici la fin de l'année. Évidemment, chez nous, on a des cours d'été pour nos élèves du secondaire qui existent depuis plusieurs années. Et bien entendu, ça va demeurer encore une fois. Mais chose certaine, on est centré sur l'élève. Alors, l'élève en tête, qui est un ancien slogan chez nous, n'est plus que jamais encore très, très présent dans nos écoles. Mais j'ai confiance, on a des équipes vraiment centrées sur nos élèves. Et je suis certaine que tout le monde met l'épaule à la roue pour éviter de creuser le plus grand écart au niveau des difficultés. Et puis d'ailleurs, il y a quelques jours de ça, vous aviez eu une belle preuve comme quoi la réussite, c'est primordial chez vous quand vous avez annoncé encore une fois. Parce que je me rappelle avoir été ici avec votre prédécesseur. Et on parlait à ce moment-là d'un taux de décrochage record. Exact. Et là, on l'a battu, ce taux-là, pour se situer autour de... Je dirais, le taux de décrochage est à peu près à 7 %. Exact. Comparativement à une moyenne autour de... Combien pour le Québec? C'est 15 %, il me semble. La moyenne, je... On ne l'a pas, ben, du coup. Non, je ne me rappelle pas, mais... Je vous le dis, c'est à peu près autour de ça. Vous expliquez ces résultats-là de quelle façon? C'est extraordinaire. Mais en fait, M. Asselin, on est très, très contents de ces résultats-là. Puis vous avez raison, au début des années 2000, pour le CSSEMI, on était autour de 30 % de décrochage. Oui, c'est ça. Et on n'en était vraiment pas fiers. On était là vraiment très, très loin derrière. Évidemment que ça a pris de mon prédécesseur des décisions courageuses pour être capable de briser ce rythme-là puis de viser vraiment les bonnes actions pour améliorer la situation. Alors, évidemment que ce n'est pas une recette toute simple avec deux ou trois ingrédients. C'est un travail de longue haleine. Mais si je peux me permettre de nommer certains éléments, bon, évidemment, on travaille à partir d'interventions efficaces. avec le personnel, en fait, met en application ces interventions efficaces-là qui sont vraiment basées sur la recherche, sur les bonnes pratiques reconnues, ayant un impact positif sur la réussite et sur le décrochage. Alors, pour vous citer quelques exemples, on fait le suivi de nos élèves potentiellement à risque de ne pas obtenir le diplôme dans les délais requis, excusez-moi. Et nos élèves non diplômés sont aussi suivis quand arrive le mois de juin. Alors, il y a des appels personnalisés, il y a vraiment des interventions qui sont faites individuelles. Et l'année suivante, on continue à garder contact avec ces élèves-là. Ces élèves-là, souvent, ils vont poursuivre à l'éducation des adultes pour aller chercher les matières manquantes pour atteindre la diplomation. Alors, ça, c'est une action parmi plusieurs, mais qui fait en sorte que les résultats sont au rendez-vous. Autre élément important que je veux vous préciser, puis ça, c'est important pour moi de le dire, parce que dans le contexte de la pandémie actuelle, de parler de réussite, d'un taux de décrochage qui est très bon, d'un taux de diplomation aussi qui s'est amélioré. On est rendu à un taux… 84 %, je crois, là. 84,3, 79 % l'année passée. Mais c'est important de savoir qu'on travaille avec les indicateurs du ministère de l'Éducation. Et ici, on parle des résultats de la cohorte 2017-2018. Alors, ça, c'est important de le retenir parce qu'on n'est pas dans la cohorte de juin dernier. Alors, c'est seulement autour de 2023-2024 qu'on va voir les effets de l'année COVID, dans le fond. Alors, ça, c'est important, là, pour moi, de le préciser. Vous, les effets de l'année COVID, c'était quoi, votre première année, comme… En fait… Vous aviez eu le temps un peu d'être là avant, je pense. En fait, je suis quand même dans l'équipe de la direction générale depuis environ 10 ans. Mais oui, vous avez raison, je suis à ma deuxième année comme directrice générale. Vous l'avez eu pas facile, comme on dit. Oui, avec l'abolition des commissions scolaires, la mise en place du nouveau conseil d'administration. Mais j'ai la chance et le bonheur d'être entourée d'une équipe extraordinaire, autant au niveau des services administratifs que les équipes écoles, les partenaires autour de nous, les parents, le comité de parents. Je pense au nouveau conseil d'administration, on a la chance comme organisation d'être reconnus. Oui. On est reconnus comme étant un centre de services performant, centré sur les bonnes choses. Alors, je pense que oui, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de distractions. Mais notre mission, je vous le dis et je vous le répète, c'est de rester centré sur nos élèves et la réussite et de prendre soin de tous les gens qui gravitent autour de ces élèves-là. Alors, ça va m'en prendre encore beaucoup pour m'amener ailleurs que sur la mission du CISSSM. Nathalie Joannette, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ça me fait grandement plaisir, M. Asseline. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada